Merci aux collègues pour ce travail sur un sujet extrêmement à la fois passionnant et qui implique pour notre société des changements, je crois, fondamentaux. Comme l'ont dit, je pense, plusieurs collègues, il y a un enjeu fort dans le développement de l'intelligence artificielle générative et pas simplement sur la question de la protection des données, mais en fait c'est à quel usage vont être mises les potentialités de ces développements technologiques et surtout quelle est la vision de la société que nous portons, dans laquelle cette intelligence artificielle générative peut jouer un rôle de progrès et d'amélioration, en tout cas pour nous, des conditions matérielles pour le plus grand nombre. Et de ce point de vue-là, en tout cas, nous avons une approche qui considère que ça peut être et ça devrait être des techniques qui sont développées pour le bien commun et qui font un investissement, y compris public massif, pour cela, pour encadrer et pour faire en sorte que ce soit utilisé à bon escient. Et c'est pour ça que nous voudrions aussi vous interpeller sur le rôle de la recherche publique dans le développement de ce secteur scientifique, y compris en matière de recherche, pas simplement technique, informatique, mais comme l'a dit notre collègue tout à l'heure sur les sciences sociales, les sciences humaines, voilà, l'implication que le développement de ces techniques devrait avoir et a déjà en fait sur notre société et bien sûr sur le développement technologique parce que ça pose aussi la question justement de la souveraineté, de la capacité à développer dans le domaine public, avec des moyens publics. Et du coup, avec un contrôle public, ces techniques nous assurent une souveraineté sur elles et qui nous semble fondamentale. Merci. 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 Merci.